Une grande fête avec 40 ans de succès. Voilà ce que propose Madonna depuis le début de la tournée Celebration en octobre. Des costumes qui rappellent ses looks légendaires, 24 danseurs et même des membres de sa famille sur scène. Les années passent, mais la Madonna ne perd pas l'habitude d'en mettre plein la vue. Honnêtement, on peut faire une blague avec ça en disant qu'il n'y aurait pas de musique et ça serait bon pareil tellement c'est bien élaboré. La scénographie est incroyable. Ça force quand même à son âge de continuer à faire des grosses tournées comme ça avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça, il faut célébrer ça. Billy Robinson est le fondateur du premier site web francophone dédié à Madonna dans les années 90 et l'auteur du livre Madonna en 30 secondes. Il possède une collection d'objets liés à la chanteuse d'une valeur de plus de 100 000 $. Je collectionne beaucoup les compacts disques, les vinyles, les cassettes. J'ai encore toutes les cassettes possibles. Elle m'a accompagnée depuis l'adolescence, alors c'est comme si c'était une grande amie qui était avec moi. Madonna a aidé beaucoup de femmes dans sa vie. La communauté LGBT, on est derrière elle. Dans le langage du métier, nous autres, on dit quelqu'un a un poids média. Je pense que Madonna n'a pas perdu trop de poids au fil des années parce que partout où elle passe, il y a toujours beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et on s'y intéresse ici, d'autant plus que Madonna a des origines québécoises dont on aime se rappeler et elle aussi. Elle est très, très, très fière de ses racines québécoises. Elle en parle tout le temps. Elle est entourée de gens de Montréal, du Québec. Elle a vraiment un attachement extraordinaire pour Montréal. Je pense que ça va encore paraître ce soir. Une autre représentation est prévue samedi soir au Centre Bell pour cette tournée qui, selon Billboard, devrait avancer 225 millions de dollars. Et même si certains billets ont coûté très cher pour beaucoup de fans, c'est une expérience qui n'a pas de prix. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada